Le dessin, l'image, il y a un style particulier qu'il y a dans les Miyazaki et je le trouve très beau, et ça me prend vraiment dans le film. Il est incroyable, franchement j'ai bien aimé. Les dessins, l'histoire. Ça montre vraiment de l'art. Moi je suis très manga, donc en gros j'aime bien reproduire les défauts de l'homme en fait, mais en dessin. C'est des enfants déjà, qui vivent pas mal d'aventures pour des enfants. J'ai trouvé que c'était une belle histoire entre même les deux amis. Il y a une scène moi en particulier qui m'a vraiment fait réagir, c'est celle où franchement ils étaient dans le nuage et il y avait vraiment beaucoup de bruit et la salle parlait et on a profité pour parler parce qu'il y avait du bruit. Et le fait qu'il y a un moment où il n'y avait plus de son, il y a toute la salle qui s'étue et vraiment c'est ce qui fait Miyazaki, c'est faire un effet sur le public. La musique m'a plus émue que parfois les images. Il y a plusieurs fois où on retrouve la même musique, ça fait des points communs. Ça te plonge dans l'histoire en fait. C'est comme si on te prenait, on te jetait dans un bain en fait. C'est le seul moyen, c'est pas de te laisser faire, mais d'essayer de comprendre en fait. Quand le château il vole, quand on le voit, ça fait une petite émotion, ça rend un peu triste. Quand les pirates sont arrivés et qu'ils sont allés les chercher, je trouve que c'était émouvant parce qu'on croyait toujours que les pirates c'était les méchants et au final on voit qu'ils sont attachants. J'ai aimé les moments où c'est chaotique, où il y a tout qui part en cacahuète et quand ils sont dans le dirigeable, tout en haut, tous les deux, parce qu'en même temps c'est romantique mais aussi ils sont seuls au monde comme ça. Les robots aussi ils ne sont pas forcément tous méchants, ils ont vraiment une personnalité. La fin où il y avait le château, je pense que c'est un passage vraiment que j'ai bien aimé parce qu'il était vraiment beau. La fin est très belle quand ils se retrouvent tous et puis avec les pirates et qu'ils partent chacun de leur côté pour vivre leur vie, c'est assez beau. Je pense que c'est la scène où il y a tout qui s'effondre pour laisser place juste à l'île qui flotte avec juste les arbres. J'aime beaucoup parce que c'est comme si on revivre la nature. Je trouve qu'il y avait beaucoup de références dans ces anciens films. Par exemple, la fille du patron de la mine, elle ressemblait vraiment à Ponyo, dans Ponyo sur la falaise. Il fait beaucoup ça à Mizaki et justement je trouve que c'est bien, ça incite à aller voir d'autres films justement. Il sait très bien maîtriser la peur, il fait vraiment ressentir à travers ses films des émotions à travers le public et des sensations. Il met beaucoup d'émotions et surtout de l'action. Il met deux équipes différentes, genre il met un côté riche, un côté gentil. Il y a un suspense du début à la fin parce qu'il y a le château, on ne sait pas trop à quoi il ressemble. On voit déjà beaucoup le lien entre les voyages de l'hiver du coup. Moi je pense que le film Harry Potter est tiré de ce film avec les châteaux, la magie, le cristal. Sous-titrage Société Radio-Canada